... Bonsoir à tous, on a commencé la semaine dans l'agitation avec la tempête Attia qui n'a pas du tout épargné notre région, comme prévu d'ailleurs par Météo-Bretagne, avec des rafales mesurées jusqu'à 139 kmh du côté de la Pointe-du-Rat, 132 kmh à Ouessan, où l'on se rend maintenant pour observer la mer. C'était ce matin aux premières heures du jour, filmé par Gael de Trescadec, que l'on remercie. On voit bien que la mer est déchaînée au large, près de la bouée de l'Épire-Noire. On a enregistré des creux de 11 à 14 mètres. On prend maintenant la direction de la Côte d'Émeraude, Saint-Malo, Dinard aujourd'hui, cet après-midi, avec un temps un petit peu plus apaisé. C'est vrai que ce matin, les rafales ont été parfois violentes, jusqu'à 117 kmh du côté de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit, des rafales qu'on n'avait pas mesurées aussi fortes depuis la tempête du 26 décembre 1999. On observe ici la capitale bretonne, c'était cet après-midi, Rennes, quartier de la gare, avec de belles éclaircies qui se sont élargies. Le vent n'a pas dépassé les 83 kmh ce matin. En tout cas, pour ces prochaines heures, le vent, on en reparlera encore. Mais pour l'instant, c'est plutôt l'accalmie ce soir sur notre région, avant le retour des perturbations par l'Atlantique, avec déjà ce mardi un front chaud puis un front froid. Puis on voit bien ici ces lignes resserrées qui traduisent donc ce vent à nouveau turbulent. Mercredi, on essuiera le passage d'une ligne orageuse, avant à nouveau certainement un coup de vent pour les journées de jeudi et de vendredi. Des coups de vent qui vont donc entraîner une forte houle, des conditions très périlleuses en mer. On voit bien que ça vient de très loin, donc la houle sera assez puissante. Elle viendra du milieu de l'Atlantique pour déferler jusque sur nos côtes. On y reviendra au cours de ces prochains jours. En tout cas pour ce mardi, c'est la grisaille qui va s'imposer par l'ouest le matin, avec des petites plus faibles. Un petit peu de vent également sur la pointe bretonne, 70-80. Puis à l'avant, ça va se voler tout doucement, avant donc de vivre un après-midi plutôt bien gris, avec quelques ondées plutôt éparses. Et puis ici, l'arrivée du front froid l'après-midi sur la pointe bretonne, avec un vent qui va passer du sud-ouest au nord-ouest. Ça pourrait générer des rafales proches de 100 km heure du côté de Ouessant ou de la pointe Saint-Mathieu, du côté des températures. Ça sera frais à l'aube après nuit dégagée avec 1 à 3 degrés vers 7 heures. Ça sera déjà beaucoup plus douce sur la pointe bretonne dans l'après-midi. Comptez sur 10 à 13 degrés. Et on sera au-dessus des normales de saison. 10 du côté de Vitré et de Fougère, jusqu'à 13 degrés ici, entre Brest, Odierne et Quimper. On poursuit maintenant avec la tendance pour votre mercredi qui sera très maussade, des averses, des pluies orageuses, du vent qui commencera à se lever. On reparlera encore des mêmes éléments pour la journée de jeudi, avec en prime un vent qui deviendra de plus en plus fort en allant vers la soirée. Une menace tempétueuse donc est attendue entre jeudi soir et vendredi. Et Stephen Toile vous en reparlera ici même demain soir. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada